Je saisis la signature de cette nouvelle charte pour rappeler que la méthanisation joue un rôle majeur, à la fois pour la lutte contre le changement climatique, mais aussi pour nous permettre d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Je rappelle également qu'il est important que les projets soient conçus dans leur environnement global, que ce soit l'intégration paysagère, la biodiversité, etc. pour qu'ils soient très acceptés par les populations locales. Il est important également de réduire l'ensemble des nuisances qui peuvent exister autour de ces projets, que ce soit des nuisances d'odeurs ou de bruits. Tout ça pour dire que la filière méthanisation a un devoir d'excellence et ça c'est vraiment un point sur lequel je voulais revenir. Aujourd'hui en Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons 140 unités de méthanisation en fonctionnement et nous avons de nombreux projets en cours de travaux. L'ensemble des acteurs s'est fixé comme objectif d'atteindre 600 projets à l'horizon 2035, ce qui veut dire qu'on devrait aujourd'hui accompagner 40 nouveaux projets par an. Or nous n'en sommes qu'à 15. Donc je compte vivement sur l'engagement de l'ensemble des partenaires dans cette nouvelle charte pour atteindre ses objectifs à la fois qualitatifs et quantitatifs. Après cinq ans d'un partenariat fructueux avec les membres techniques et institutionnels, les projets de méthanisation et la production d'énergie a doublé. C'est bien mais il faut encore amplifier l'effort et Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement se réjouit de contribuer à cette troisième charte régionale méthanisation. C'est donc dans le cadre d'Ambition Biocase 2028 que notre agence régionale poursuivra son soutien à la région, à l'Etat et à la filière pour l'atteinte des objectifs ambitieux du Stradet. Notre rôle, c'est bien de contribuer au développement des projets de méthanisation vertueux en apportant d'une part la vision plus précise possible des ressources disponibles, de leur utilisation et d'effectuer un suivi fin et robuste des installations. Mais aussi, d'autre part, avec notre expertise technique, une information neutre et de bon niveau à tous les acteurs concernés et particulièrement aux collectivités. À travers cette charte exemplaire, opérationnelle et concrète, notre objectif est de faire en sorte que les projets soient de qualité sur les territoires, que les tissus économiques régionales se renforcent en termes d'emplois et de savoir-faire et bien sûr que le gaz vert trouve toute sa place au sein d'une transition réussie. Juste d'abord m'excuser de ne pas pouvoir être présent à cette signature de la convention. C'est avec regret, mais la Chambre régionale d'agriculture sera représentée et représentée par Gilles Brenon. Pour juste dire quand même que le réseau des chambres d'agriculture est très impliqué dans la production d'énergie renouvelable et notamment de la production de biogaz. Je veux dire, l'ensemble de notre réseau accompagne les agriculteurs qui ont un projet de méthanisation, mais les accompagne aussi sur la partie culture, culture dérobée, utilisation des digestats. Et comme ça, on participe pleinement au programme qui a été mis en place par l'État français sur les énergies renouvelables et la loi d'accélération des énergies renouvelables aussi. Donc le réseau des chambres d'agriculteurs est un partenaire pour moi incontournable par rapport à ces missions-là et à la demande que nous a fait notre gouvernement. Voilà, je vous remercie et bonne signature et bonne réunion. Merci. Ambition Biogaz 2023 pour GRT Gaz, c'est quoi ? C'est un collectif dédié à la méthanisation. Il réunit l'ensemble des acteurs sur l'intégralité de la chaîne de valeur. Il joue un rôle de cercle de confiance et d'instance opérationnelle de travail. C'est un collectif qui a été fructueux en 2023, puisqu'aujourd'hui en région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 50 installations de méthanisation qui injectent du biomethane dans les réseaux de gaz. C'est aussi, en région Auvergne-Rhône-Alpes, le premier rebours qui a été inauguré à Saint-Victor dans l'Allier. Un rebours, c'est quoi ? C'est une installation qui permet de remonter du gaz du réseau de distribution vers le réseau de transport. Il permet à des installations de production de biomethane d'injecter du gaz dans les réseaux. Aujourd'hui, c'est quatre installations qui bénéficient de ce rebours et c'est bien trop, trois installations supplémentaires. Pourquoi Ambition Biogaz est important pour GRT Gaz ? C'est important parce qu'il permet de réunir dans un même collectif l'ensemble des acteurs pour poursuivre un objectif commun, 100% de gaz renouvelable et bas carbone en 2050. Et ceci, c'est d'autant plus important que la filière a connu quasiment un coup d'arrêt depuis deux ans pour diverses raisons. Et nous avons besoin de la force du collectif pour redynamiser cette filière. Quelles sont maintenant les perspectives d'Ambition Biogaz 2028 ? Une perspective importante de cette nouvelle charte, c'est l'élargissement de son périmètre d'action à l'ensemble des gaz renouvelables et bas carbone. Différentes technologies existent, comme la pyrogazéification ou la gazéification hydrothermale, qui permettent de trouver un exutoire à des déchets qui ne sont aujourd'hui ni valorisés ni recyclés. Développer ces filières, c'est donc trouver une alternative à l'enfouissement et l'incinération. C'est aussi nous permettre, collectivement, d'atteindre les objectifs de gaz renouvelable et bas carbone que nous nous sommes fixés. Développer ces filières, c'est nous donner l'opportunité d'atteindre les objectifs ambitieux que s'est fixé la région en termes de gaz renouvelables et bas carbone. Seuls, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. GRT Gaz était pleinement embarqué dans la charte Ambition Biogaz 2023 et nous sommes encore plus motivés pour cette nouvelle charte Ambition Biogaz 2028.